donc lunettes astronomiques c'est pas un télescope il n'y a pas de miroir c'est un instrument c'est un petit peu comme une longue vue on va dire donc vous avez tout en haut là haut de la jeu de de lentilles on appelle ça un doublé donc c'est la fameuse optique André Couder avec une taille de 160 mm et puis on regarde ici dans ce qu'on appelle le porte oculaire avec l'oculaire qui est là donc ça c'est un oculaire un petit jeu de lentilles qui permet de regarder alors on change des oculaires comme ça on en a plusieurs et en changeant d'oculaire on change de grossissement c'est ça donc ça permet d'obtenir des amplifications différentes la lunette est posée sur une monture qui est assez compliqué c'est ce qu'on appelle une monture équatoriale alors quel est le principe le principe c'est tout simplement que comme la terre tourne si on veut regarder montant un objet il faut rattraper il faut que la saumon tourne pour suivre l'objet d'où le principe ici vous avez cette monture assez complexe avec un axe ici qu'on appelle l'axe horaire il est dirigé vers l'étoile polaire donc on a un moteur qui va un petit moteur qui est ici puis avec une cascade de pignons ici on va entraîner cette grande roue ici là et en fait cette roue si on laisse le moteur tourner cette roue va faire un tour en 24 heures ça rattrape la rotation de la terre sur elle même en 24 heures et donc ça va entraîner le télescope ou la lunette c'est le principe aussi pour les télescopes c'est pareil donc c'est le principe de la monture équatoriale donc on a le mouvement ici en axe horaire et le mouvement dans l'autre sens delta ici voilà c'est très gros c'est lourd mais ça bouge très bien elle est assez souple alors il ya beaucoup d'inertie parce qu'elle est très lourde mais ça tourne très très bien oui ça bouge dans tous les sens vous voyez et quand on a remonté on a fait attention à bien graisser tout ça il ya un parfait état oui fonctionnement un petit un petit repère s'il ya les astronomes mateur qui regarde notre chaîne en france on a deux grands observatoires on a pique du midi dans les pyrénées et puis on a l'ohp observatoire de haute provence qui a un gros télescope de 1,93 il est assez connu parce que c'est quand même là qu'on a découvert la première exoplanète en 95 donc les américains qui avait une course est freinée au niveau mondial les américains étaient dessus les français aussi et en fait ce sont les astronomes suisse qui utilisaient le mètre 93 de l'ohp et qui ont découvert la première exoplanète pourquoi je vous parle de l'ohp du mètre 93 pas tout simplement parce que le miroir de mètre 93 il a été taillé par un vrai coup d'air donc c'est autant télescopes maintenant il est un petit peu has-been et 93 c'est plus très puissant faut pas oublier que dans le chili et les télescopes dans le miroir font 8 mètres les américains ont des 10 mètres alors c'est sûr qu'un mètre 93 ça paraît pas beaucoup sauf qu'il n'est pas ridicule parce que c'est quand même lui qui a trouvé la première exoplanète voilà donc bien l'utiliser ça fait quand même toujours du bon boulot donc et ce miroir de mètre 93 qui était un des meilleurs du monde à l'époque il a été inauguré en 53 54 il a été taillé par andré coudère ok andré coudère il est mort dans les années 70 je crois et la lentille qui est là haut eh ben elle a été taillée par ce monsieur andré coudère donc on a une chance exceptionnelle c'est que cet instrument qui était un instrument d'amateur quand on l'a restauré on s'attendait pas à voir cette nouvelle incroyable c'est que la lentille qui est là-haut elle a été taillée par l'un des plus grands opticiens mondial de l'époque donc c'est un instrument qui est évidemment très très bon sur tout ce qui est planétaire on voit qu'il y a beaucoup de focales donc ça se prête à des grosses amplifications à des objets plutôt brillants magnifique sur la lune évidemment magnifique sur les planètes on a fait des observations extraordinaire sur uranus et neptune donc c'est des petits disques minuscules on voit facilement avec n'importe quel télescope mais là cet instrument étant tellement tellement taillé pour ça qu'on a vraiment un petit confetti qui est extrêmement nette j'ai jamais vu uranus aussi nette j'ai déjà vu uranus dans des télescopes de 300 400 500 millimètres donc bien plus puissant que ça mais j'ai jamais vu aussi net mais l'avait la réutilité c'est à dire qu'elle est peut-être moins brillante là dedans que dans un 500 par contre dans un 500 elle est un petit peu flou j'exagère évidemment mais là vous avez une découpe du disque de la planète sur le fond de ciel qui est excité c'est vrai c'est vrai c'est vraiment assez le moment moi ça m'a marqué vraiment c'est très bien en ciel profond évidemment c'est pas là qu'elle est la meilleure parce qu'on n'a pas très puissante quand même on a qu'une lentille de 16 cm mais pareil les télescopes de 20 30 cm évidemment elle a moins de lumière mais elle rattrape un petit peu ça je ces petits handicaps qu'elle a au niveau de l'ouverture à leur attaque avec une grande focale qui lui donne beaucoup de contraste donc si quand on regarde des galaxies si par chance que ce sont des objets assez contrasté on les re on les voit presque nous un peu plus brillant qu'ils ne sont vraiment d'accord grâce à cette hausse du contraste est un instrument c'est un instrument absolument fabuleux mais qui nécessite un savoir faire un savoir faire pour pour le manipuler notamment pour faire des observations du ciel profond moi j'avoue très humblement que la lune je maîtrise j'ai essayé une planète ou deux ça va mais par contre le ciel profond il faut faut savoir où viser à propos de la coupole si vous êtes déjà rentré dans une coupole moderne vous avez déjà vu c'est allez on va dire quatre boutons ouverture du signer fermeture et rotation dans un sens et dans l'autre de la coupole en elle même et bien dans les années 30 on était un peu moins fainéant alors maintenant plus sportif pour tourner la coupole évidemment c'est pas mais c'est pas électrique c'est à la manou donc c'est un gros levier on va viser vers le coin de ciel qu'on cherche il faut penser à toutes les 15 20 minutes le moteur va tourner donc la lunette elle va tourner comme ça donc si au bout de 15 20 minutes on n'est pas attentif qu'est ce qui va se passer la lunette elle vient dans la coupole donc régulièrement toutes les 15 20 minutes il faut aller donner un petit coup de levier mais ça on se rend compte c'est un instrument des années 30 et la coupole qui va avec face aux instruments d'aujourd'hui comme les gros télescopes des agences spatiales continentales et gouvernementales on pourrait se dire que sa contribution à la science moderne n'est que modéré mais dites vous que cette contribution scientifique est loin d'être ridicule et que surtout pour l'époque on parle d'un instrument appartenant à un particulier et que l'un des premiers pas de la science astronomique passe par la photographie ici argentique on mettait ici une plaque photo voilà on voit le jour là et voilà tout à fait donc on mettait une grosse plaque photo alors il y avait un noir ici pour comme si les photos son site pour ne pas l'exposer pour pas la brûler et on fait une photo tout simplement une photo du ciel à champ large est-ce qu'il a fait des photos on sait pas malheureusement encore une fois il n'y a pas d'archives donc est-ce qu'il en a fait peut-être oui peut-être non on ne sait pas malheureusement mais il avait de quoi faire des photos à champ large s'il voulait faire un petit peu de photos d'accord qu'est-ce qu'il a fait comme travaux pareil malheureusement on ne sait pas il avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire alors à l'époque dans les années 30 les amateurs participaient souvent à des campagnes d'observation de mesures d'écartement des étoiles doubles et il avait on a retrouvé dans les accessoires de la lunette on a retrouvé les oculaires spécialisés qui permettaient de mesurer justement l'écart angulaire qu'il y avait entre les étoiles doubles avec un système assez compliqué on a ici oui ce qui est là on a en fait un plus et un moins et ce truc là éclairait le matériel de dentiste donc ce truc là était à l'intérieur du tube on a une petite pastille ici qui fait une espèce de miroir et donc on a une petite ampoule qui éclairait ça et ce rétroéclairage ça permettait de rétroéclairer l'oculaire ici donc la petite lumière était réfléchie par ça qui éclairait qui rétroéclairait les graduations d'un oculaire ici et les graduations étant légèrement illuminée on pouvait déterminer les cas angulaires qui avait vous aviez dans l'oculaire une espèce de règle et cette règle permettait de mesurer l'écartement qu'il y avait entre deux composantes d'une étoile double est-ce qu'il l'a fait on sait pas moi je suis partie de la société astronomique de france la saf charles l'estrat faisait partie de la saf il y avait une habitude une tradition qui était que lorsqu'un nombre de la saf faisait des travaux intéressants il faisait des comptes rendus qu'il dit la saf avait des formulaires l'amateur remplissait la forme formule en numéro un des observations que lui faisait et il faudrait faisait le même en numéro 2 qu'il envoyait à saf donc si charlestrat avait fait des observations des toiles doubles j'aurais dû retrouver dans les archives des comptes rendus et je n'ai pas retrouvé est-ce qu'il en a fait il n'a pas fait ce qui est oui non est ce que c'était perdu je ne sais pas malheureusement il avait un super matériel pour le faire ce que vous voyez là dans les années 30 c'est du matériel quasiment professionnel déjà aujourd'hui c'est quand même c'est pas commun de voir du matériel comme ça pour un particulier pour un amateur mais alors à l'époque je peux vous dire que si l'équivalent c'est si aujourd'hui un amateur voulait se faire à une installation équivalente avec des moyens équivalents de l'époque il faudra un télescope de 1 m 50 franchement c'est pas exagéré quoi c'était très alors à l'époque dans les années 30 tous les astronomes amateurs ils avaient des petites lunettes de 50 60 pas plus un télescope c'était c'était inabordable pour un point d'acteur il a fallu attendre les années 50 60 pour que les amateurs puissent commencer à avoir des télescopes de 100 millimètres 150 déjà un 200 millimètres c'était énorme un télescope de 200 millimètres donc dans les années 30 le standard de l'astronome amateur c'était d'avoir l'instrument comme celui-là c'était ça l'instrument principal pour un amateur c'était une petite lunette de 60 il n'y avait pas beaucoup plus puissant quoi dès le début les membres fondateurs ont dit c'est un instrument qui est tellement exceptionnel au niveau patrimoine scientifique culturel que alors il faut le restaurer étape numéro un mais étape numéro deux c'était le mettre en valeur mettre en valeur ça veut dire le mettre à disposition à la façon servir en astronomie éventuellement faire des observations avec tous que j'ai la chance d'avoir des passerelles avec l'observatoire de paris donc j'ai fait des observations des maniers pour l'observatoire de paris et cet instrument là pourrait aussi en faire partie donc moi j'observe avec des instruments qui sont adaptés qu'on peut déplacer dans les champs pour faire ce que l'observatoire de paris demande mais ici on pourrait faire ce genre de chose j'en ai pas la dernière qui est tout à fait favorable vous pourrez ce sera consécration pour pour l'association peut-être même aussi pour dernier qui sait faire une découverte un jour bon c'est des choses très compliquées c'est des occultations d'étoiles par des astéroïdes mais donc on vision on regarde une étoile puis si l'astéroïde passe dessus pour faire elle s'éteint l'étoile et ça fournit plein d'informations pour les scientifiques ça c'est quelque chose qu'on pourra faire ici penser aussi elle serait du coup taillée pour aussi faire la méthode des transits moi je suis pas sûr parce que là alors on pourrait tenter alors voilà vous parlez des exoplanètes je pense on peut tenter moi je sais que j'ai des amis astronomes amateurs qu'ils font mais c'est des télescopes de 500 millimètres c'est déjà plus costaud quand même là c'est une 160 alors on pourrait tenter si on a une caméra très costaud et si l'étoile est assez brillante peut-être dans l'absolu c'est peut-être faisable je sais qu'il y a des amateurs qui tentent avec des choses un peu plus un peu moins puissant que 500 avec des 200 des 300 peut tenter tenter mais là 160 c'est quand même c'est pas super puissant on collecte pas beaucoup de lumière en plus elle est très fermée sur des 15 oui c'est pas un instrument qui est très lumineux faut tenter imaginez un petit peu un instrument de presque un siècle ayant dormi pendant presque 70 ans comment restaurer ça par où commencer comment ne pas casser quelque chose ou perdre une autre chose dans la modernisation des techniques et connaissances actuelles le point le plus critique de tout le projet c'était le démontage parce que la lunette était complètement bloquée donc la grosse crainte qu'on avait moi c'était justement au démontage des choses qui soient bloquées qu'on puisse pas les bloquer et débloquer et le cas il y aura une casse c'était malheureusement la grosse crainte alors ça s'est très bien passé on a fait appel à un artisan spécialisé là-dedans qui s'appelle christian tirot que je suis à lui écoute donc christian a passé pas mal de temps avec nous pour le démontage de la lunette c'était vraiment la personne vraiment adapté pour ça parce que il y a eu le moment où au moment du démontage par deux ou trois fois effectivement les pièces étaient complètement bloquées donc là à un moment donné on dit comment on va faire et christian ils sont à chaud l'humour à ce qui a chauffé les pièces qui fait c'est pas possible en fait c'est la bonne méthode parce que quand vous chauffez si vous avez deux pièces de taille différente quand vous les chauffer la petite se dilate beaucoup plus vite alors c'est logique qu'à la grosse et l'inertie thermique la plus importante auquel cas comme elle se dilate lui ça fait péter la couche d'oxydation qui la maintient soudée alors on avait été précautionneux parce que le jour du démontage j'avais fait plein de photos chaque fois qu'on démontait deux pièces j'étais et au moment où les pièces allaient être désolidarisées je prends une photo pour voir comment les pièces étaient placées de manière à ce que le jour où on remonte on remet tout l'identique j'ai fait 150 photos on n'a pas utilisé les 50 on a dû l'ont utilisé 4 5 mais qu'on était crucial parce que devant après on était bien content quand on a une étude comme ça c'est le truc du trappé des trucs on a demandé on tirait trois fois par les grosses plaques du bat ici on les a retourné trois quatre fois bon c'est pour l'anecdote mais sinon au remontage aucun problème et puis après non pas de soucis particuliers c'est une lunette astronomique c'est la mécanique c'est de l'horlogerie même la partie entraînement vous allez voir au niveau des embranages aujourd'hui tous si vous prenez des scottes modernes aujourd'hui tout est enfermé dans un goût tout ça tous les moteurs on les voit pas électronique on voit rien là vous voyez tout c'est vraiment c'est une cascade de pignons on a le moteur qui est en bas la grosse roue l'axe horaire la salle fac avec une grosse courante et comme ça et vous allez voir une cascade de pignons qui monte comme ça qui entraîne voilà donc alors ça ça fait l'objet d'une restauration très soigné sans les tons ou en je sais pas trop c'est assez sensible comme matériaux j'étais rentré comme il faut non pour avoir la question après non franchement sur les deux ans on a on n'a pas eu une mauvaise surprise un petit anecdote j'avais écrit dans un bulletin la lunette elle a été construite par un constructeur français qui s'appelait maurice malan car plus sartre dans les années 50 60 il faisait du très bon matériel et les lentilles sont positionnés dans une pièce qu'on appelle un barillé ça vous parle quand un télescope le miroir est posé dans un barillé alors c'est la même chose pour une lunette donc vous avez une pièce on va dire comme c'est comme un ça fait un cercle un gros anneau comme ça dans lequel on fait tomber tomber doucement les lentilles après après on les prend les prix contraints on les sert et les lentilles c'est un petit peu comme un miroir le télescope il faut que ce soit parfaitement aligné la collimation ce qu'on appelle et si c'est mal collimaté les images sont moches c'est flou et ça demande un réglage et donc andré annoncé nous avait dit ben nous nous on a passé beaucoup de temps à faire le réglage la collimation de la lunette de 330 parce que ça demande beaucoup de détails de précision nous on a remonté j'ai posé les lentilles dedans j'ai ressert à peu près tout comme il fallait et puis quand on a fait la première lumière image nickel j'ai pas compris et en fait en fait le baril est tellement bien fait le constructeur manon dans les années 30 il maîtrisait tellement son sujet et au niveau au niveau précision de l'aide de l'usinage des pièces qui bossaient tellement bien que si on repose comme il faut les lentilles et si on resserre plus doucement les pièces les lentilles sont parfaitement lignées donc on n'a pas eu que l'image en face qui est exceptionnel mais c'est pas le mérite c'était pas nous c'est que le gars qui avait bossé avant le professionnel dès lors que le matériel est très très bien fait à usiner ajuster les lentilles se placent comme il faut et il n'y a pas besoin de réglage on n'a jamais fait la collimation de cette lunette c'est exceptionnel si vous êtes comme moi normalement la première question qui doit vous venir à l'esprit c'est quand est-ce qu'on peut venir voir cette lunette on fait une fois par mois une ouverture au grand public c'est annoncé sur facebook j'ai annoncé évidemment auprès des membres et puis on a une grande animation annuelle qui est ce qu'on appelle les portes ouvertes donc on ouvre en général c'est deuxième quinzaine de septembre et là donc c'est une animation qui dure toute la journée on accueille le public à 14 heures donc on fait visiter évidemment la coupole pour montrer aux gens l'observatoire la coupole il ya aussi une deuxième petite lunette qui est une lunette transportable la fameuse dont je parlais tout à l'heure monsieur charlestrat au début qu'il a commencé à observer il avait une lunette plus simple qui était qui est de 95 mm ouverture de 9,5 cm un instrument qui est absolument magnifique aussi qu'on a restauré aussi l'association a aussi restauré la lunette de 84 on est sur facebook la soirée d'observation c'est simplement pour que les gens puissent venir profiter de la lunette voir de ce qu'il y a à voir à ce moment là dans le ciel si toutefois on a un ciel qui s'y prête voilà on est quand même dans le nord et puis le 25 septembre on fait notre porte ouverte annuelle donc tout l'après-midi on va diffuser aussi sur le site facebook moi j'appelle régulièrement dans les les journées porte ouverte j'appelle le coin épicard d'accord nous relais systématiquement qui font un petit un petit truc pour dire que celui qui en a il va y avoir ça dans votre coin donc ça nous amène quelques personnes parfois je demande aux gens qui viennent comment ils ont suivi ça me permet de savoir donc je sais que par le coin épicard ça fonctionne et puis on met des affiches en même temps on veut s'ouvrir aux gens on veut montrer pour faire profiter de la lunette au grand public vous vous en doutez si vous regardez sous cette vidéo vous trouverez dans la description un lien qui dirige directement vers la page facebook de tuerie observatoire vous y trouverez toutes les informations nécessaires personnellement la chose que je peux faire moi c'est de vous encourager à aller faire un tour sur cette page même si vous n'êtes pas de la région n'hésitez pas à liker et à partager vous l'avez entendu le projet continue et la vulgarisation que peut apporter une telle démarche mérite un soutien digne de ce nom parallèlement n'hésitez pas non plus à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez apprécié ça me permettra de voir si l'idée de donner la parole à des associations ou des clubs qui ont quelque chose à dire ou à montrer vous intéresse vous aussi j'aimerais remercier guillaume daniel gilles et toute l'association d'avoir ouvert les portes de tuerie observatoire à mes caméras et j'aimerais aussi remercier stéphanie arnaud et alexis de m'avoir accompagné et aidé dans cette aventure en tout cas c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de gravité je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de la prochaine vidéo